... Allez, c'est ma tournée. Et oui, comme chaque année à la rentrée, c'est la tradition depuis maintenant 20 ans. Les pique-niques de quartier sont organisés dans 70 quartiers de Bordeaux un peu partout. Plus de 2000 chaises, des tables, des bancs un peu partout fournies par la mairie de Bordeaux. Et ensuite, les habitants des quartiers se retrouvent le temps d'un soir pour pique-niquer jusqu'à pas d'heure avec des jeux de société, de la pétanque, de la musique et surtout, objectif, se réunir. Nous sommes Bordeaux-Bastide pour cette première émission de la saison. Il fait beau, il fait doux, ça sent bon la rentrée des classes. Il y a des enfants, il y a des chiens et des chats qui se roulent sur la pelouse. On se sent bien. Et ce pique-nique de quartier se trouve Bordeaux-Bastide. Nous sommes place Camille Calix-Caml, qui est un ancien adjoint au maire de Bordeaux, socialiste, également conseiller général dans les années 20. Une place qui a beaucoup d'histoire et qui a été entièrement repensée. Et c'est pas fini parce que je sais que les habitants aimeraient encore que ça aille mieux. Mais en tout cas, ici, ce pique-nique de quartier rassemble toutes les générations. Et maintenant, cette place, vous allez le voir dans l'émission, elle réunit les habitants toutes les semaines. Carole est là. Elle bosse, Carole, et elle connaît bien cette place, Carole Rezendé. Vous avez un food truck et vous, vous la connaissez bien, cette place ? Oui, très bien. On est là depuis l'année dernière avec l'association Bastide. On fait les projets le vendredi chez Calix. Et donc, c'est la deuxième année de succès. Alors, vous, ce qui est intéressant, c'est que là, ce soir, c'est donc les pique-niques de quartier dans la ville. Ça allume maintenant tous les ans, début septembre. Mais finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'un jour, grâce à l'association Bastide, B-A-S-T-I-D, vous avez dit, et si tous les vendredis, on se réunissait. Donc, ce soir, c'est une double ration de fêtes. Ah oui, c'est parfait. Ça nous permet de voir des habitants qui ne sont pas là tous les jours, qui ne connaissent pas encore le projet, et de côtailler, en fait, l'autre association, Calix, Corps du Bastide, qui a une actuation, qui sont très présentes sur cette place aussi. C'est incroyable, parce qu'on est quand même à quelques mètres de la Garonne, on est rive droite, et ici, on se croirait dans un village. Oui, tout à fait. Bastide a cette ambiance chaleureuse des voisins qui s'y retrouvent. Ils sont tous très contents. On voit des voisins de porte à porte qui ne se connaissaient pas avant. Et voilà, c'est une ambiance chaleureuse. Tous les vendredis, on y retrouve. On le dit, on l'entend souvent dans la presse, le commerce, l'hôtellerie, la restauration, c'est le plus gros bassin d'emploi pour Bordeaux et Métropole. La présence de vos food trucks, de commerçants, on voit bien que ça fait vivre un quartier que les gens en demandent, sont demandeurs de ça. Ah oui, tous les vendredis, on a un food truck différent. Moi, par l'association Bastide, ici, avec les butecos, et un food truck de desserts et tout. Et les gens sont super contents, en fait, de connaître notre type de restauration, avec une offre bien différenciée à chaque vendredi. Et alors vous, Carole, il vient d'où votre petit accent ? Je suis brésilienne, donc bordelaise d'adoption depuis 2011. Très contente d'être là. On a tendance à aller avec les butecos, que ça veut dire bar en portugais. Ah, butecos, ça veut dire bar en portugais, d'accord. Et donc vous proposez des spécialités du Brésil ? Petites spécialités, j'essaie de mélanger, en fait, la culture gastronomique brésilienne avec la française. Là, je propose un préfus brésilien, c'est un mélange de préfus de la Vendée avec les pains à l'ail brésiliens. Et de la bière gasconia, qu'on est à Pessac, qui sont un Pessac, les brasseurs et un Bastidien, qui a aussi pensé ses projets de faire vivre cette place. Donc c'est toujours le mélange. Brasserie gastronomique de Pessac, Brésil, Bordeaux. Et du local, bière à consommer, je le précise avec modération. Merci Carole, au boulot, parce que je pense que ce soir, ça va festoyer jusque tard dans la nuit. On va aller voir Jérôme Syrie, l'adjoint au maire de Bordeaux. L'adjoint au maire de Bordeaux. Donc Jérôme Syrie, venez me rejoindre, adjoint au maire de Bordeaux, en charge de ce quartier, avec cette charmante demoiselle. Ça va toi, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Pauline. Pauline, et comment s'appelle ton chien ? Pinga. Pinga, ça va Pinga ? Oui, elle a l'air heureuse. Jérôme, parlez-moi de cette place. Elle a beaucoup d'histoire. On a aussi parfois dit qu'ici, c'était à un moment, à une époque, un lieu pas très bien fréquenté. C'est une place qui a beaucoup de sens dans le quartier, qui a une très grande histoire. C'est la place centrale de la Bastide. C'est une place qui, de part ses dimensions, est absolument immense. Et oui, qui a eu ces temps un petit peu obscur. Jusqu'à ce que les habitants reprennent possession du lieu et se disent, mais ce qu'on a eu lieu, c'est un capital énorme. C'est une chance énorme d'avoir cette place ici. Il faut qu'on en fasse quelque chose. Il faut qu'on en refasse un lieu de vie. Parce que c'est vrai que quand on regarde dans les archives de Bordeaux, on s'aperçoit que cette place-là, et ce cours-le-rouzique, c'est un petit peu une réplique de la rive gauche, et avec toute la vie et toute l'effervescence qu'il y avait. Et c'était un petit peu tombé en 18 hudes, ça avait un peu disparu. Et pour reprendre possession de ce lieu, une association s'est créée, Calyx de Cœur de Bastide, qui organise tous les vendredis soirs une soirée avec un groupe de musique, avec des food trucks, avec de l'animation, pour que l'on reprenne possession de cette place-là. Et la magie s'est opérée. Tous les vendredis soirs, il y a du monde. On a mis trois caméras aussi pour aider un petit peu à retrouver un bon esprit sur cette place. Et on va pouvoir donc tous ensemble se remettre à réfléchir sur qu'est-ce que l'on veut en faire. On a un capital énorme. Comment on veut en faire quelque chose qui ait du sens dans le quartier ? La Bastide va renaître intégralement avec tous les projets urbains. Mais cette place restera toujours le centre géographique de la Bastide. Donc il y a un truc à faire. Ce qui est vraiment intéressant, quand on voit l'ambiance, voilà, pique-nique de quartier, on voit qu'il y a toutes les générations, les gens sont en train de s'installer. Là-bas, il y a des jeunes de ma génération, parce que oui, je suis jeune, qui sont en train de jouer à un sport assez original qui s'appelle le pavé de Vendée de bord de la Bastide. Il y a des femmes âgées, il y a des enfants. Et finalement, à l'heure où on est tout le temps connecté sur nos portables, sur les réseaux sociaux, on se rend compte que là, non, que les gens veulent se reconnecter pour de vrai. Oui, oui, complètement. C'est vraiment le sens social de cette place-là. On n'est pas dans l'artifice. On est dans la réalité. Ici, on vient, on se fait la bise, on se dit bonjour. Et puis, il y a cette identification à la Bastide dont il faut parfois, avec laquelle il faut un petit peu prendre de distance des fois. On est Bastidiens, on est quand même bordelais d'abord. Mais il y a vraiment cette notion de quartier qui est vraiment défendue ici et qui fait sens. Et c'est ça qu'on essaie de continuer à construire. Et c'est là-dessus que les associations nous aident énormément. C'est-à-dire qu'en plus, vous, on ne vous lâche pas. Vous êtes en charge de ce quartier. Donc, on vous tombe dessus. On ne lâche rien. L'habitant, et il a raison, est exigeant. L'habitant est exigeant. Mais il y a des endroits dans lesquels je peux venir en tant que citoyen tout à fait tranquillement. Et les vendredis de Calix et ses pique-niques, ça en fait partie. Ici, je suis tranquille. On ne tombe pas dessus parce que vraiment, on partage tous ce lieu et la magie de ce lieu. Et là-dessus, c'est tranquille pour moi. Et un soir de pique-nique de quartier, là, Jean-Omer, il paye son coup à la population ? Écoutez, on en reparlera après. Bon, merci Jérôme. Vous parliez justement de cette association qui s'appelle donc Calix Cœur de Bastide et Dominique est avec moi. Venez Dominique, on va aller devant l'orchestre. Vous êtes le président de cette association Dominique Émy. Cette association, pourquoi elle existe ? À quoi elle sert ? Alors, elle a été créée il y a 4 ans et en fait, c'était pour redynamiser la place Calix-Camel. Donc, c'est une association de commerçants et riverains. Un mix des deux. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'un soir, vous et les habitants se sont dit, bon, il faut se réunir, il faut faire quelque chose de cette place. Et maintenant, tous les vendredis de juin à octobre, tous les vendredis à part quelques soirs du mois d'août, c'est animé ici, quel que soit le temps, on se réunit ? Quel que soit l'association, puisque c'est Bastille Idée qui fait cette animation. Nous, on fait des animations plus ponctuelles, 5 ou 6 par an. Quelle leçon vous en tirez d'organiser ce genre de choses comme ça ? Tout d'abord, un pique-nique de quartier, ce sont des moments de partage, de convivialité. Et aussi, surtout, c'est pour accueillir les nouveaux habitants. Voilà, ça fait 20 ans d'ailleurs que cette année que les pique-niques existent. Exactement. Alors, les nouveaux habitants, il y a beaucoup de Parisiens, beaucoup de Franciniens maintenant ? Ah oui, oui, oui. Oui, on le ressent. Oui, le foncier a vraiment bougé, grâce à eux. Oui, oui, il y a beaucoup de gens qui arrivent de Paris avec le TGV, deux heures, c'est tout à fait pratique. Est-ce que vous sentez que cette rive droite qui, à une époque, était infréquentable, aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé ? Oui, de toute façon, moi, je suis né sur cette place, donc je peux en parler, effectivement. Mais oui, c'était le quartier un petit peu délaissé de Bordeaux, le quartier rouge, on l'appelait la Bastide. Et maintenant, on voit qu'il y a une... On va dire que c'est le quartier à la mode. Oui, c'est vrai, c'est à la mode. Et je le disais tout à l'heure avec Carole, il y a une ambiance village dans cette énorme agglomération où d'autres quartiers ne sont pas du tout ainsi. Voilà. Alors, c'est pour ça que l'on crée ces animations pour essayer de retrouver cet esprit village parce qu'il faut savoir que dans les années 70-70, il y avait des fêtes par tous, cette place. Finalement, on revient à des choses qui existaient. On n'a rien inventé. Et on sent que les gens ont besoin de cette convivialité dans cette époque un petit peu trouble, on va dire. Voilà, donc ça le fait. Et toi, ça va ? Comment tu t'appelles ? William. William, t'aimes le foot ? Non. T'aimes le rugby ? Non. T'aimes le baseball ? Non. T'aimes le basket ? Oui. Ah, voilà, parce que j'étais en train de me dire, mince, alors, qu'est-ce qu'il aime ? Il aime le basket. Bon, William, t'aimes bien être ici ? Oui. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir ? Je vais rester ici. Manger des frites ? Non, des hamburgers. Mais oui, bien sûr, des hamburgers. Pourquoi je lui demande ça ? Parce qu'on va aller manger maintenant. Reste là, François. Je vais monter. J'ai monté dans le food truck de Stéphane. Stéphane Perez. Food et saison. Stéphane, comment ça va ? Bonjour, très bien. Alors, Stéphane, c'est aussi un beau parleur, un beau parleur de ce quartier. Vous connaissez bien aussi ce quartier ? On connaît bien le quartier puisqu'on a été au début, en fait. Travailler, travailler. On travaille. Au début de cette idée de tiens, réunissons-nous les vendredis. L'année dernière, oui. Donc, quand on nous a contactés pour venir animer le quartier avec nos bons burgers, on a dit banco. Et ça a très bien marché. La population a tout de suite répandu. Et on est revenus une autre fois l'année dernière. Et puis, quand on nous a rappelé cette année, on a dit avec un grand plaisir. Ce qui est assez frappant dans ce type d'événement, c'est qu'on voit que les gens maintenant ne viennent pas qu'en tant que clients. Vous êtes presque copains. Tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. J'en vois quelques-uns que je reconnais là-bas aussi. Ils repassent, ils reviennent. Il y a un lien qui se tisse. Ça, c'est vraiment intéressant. Exactement. Ce n'est pas juste une fête de plus parce qu'aujourd'hui, on sent que parfois les agglomérations se sentent obligées d'organiser des choses un peu par principe parce qu'il faut remplir un cahier des charges. Là, il y a un lien social. Il y a vraiment une vie de quartier. Il faut appeler ça comme on appelait ça avant. C'est une vie de quartier. Je pense que c'est ce qu'ils voulaient faire en redignomalisant cette place. Et la population a répondu tout de suite. Dès le premier soir, je crois qu'on était les premiers à venir pour la première de ces soirées, il y avait une population énorme. Et c'était attendu. Et les propositions qui sont faites sont géniales. Il y a des orchestres, il y a des blind tests, il y a des soirées jeux, il y a de la pétanque. C'est génial. C'est génial. Alors, vous nous préparez quoi ? Il y a du canard ? Alors, ce soir, il y a du canard. Oui, oui. Parce qu'on lance ce soir en exclusivité notre nouveau sandwich à base de magret de canard. Donc, nous, on fait tout en frais. Donc, magret des Landes, pain de notre boulanger, la salade vient du Gers. Donc, ce soir, on a créé l'Américouin pour concurrencer l'Américain. Donc, à base de magret de canard avec des frites. Voilà, ça sent le sud-ouest. Merci Stéphane. Bravo à vous. Allez, on va finir cette émission. Je vais aller voir aussi des doyennes. Alors, vous savez qu'ici, dans le quartier de la Bastide, il y a toutes les générations et il y a aussi toutes les nationalités parce que, par exemple, cette dame, Emma, elle est anglaise. Bonjour. Ça vous plaît ? Ça fait longtemps que vous habitez dans le quartier ? Ça fait deux ans maintenant. Et vous avez gardé le petit accent ? Bien sûr. Bordeaux, la Bastide, vous y avez toujours vécu ? Non, on avait commencé le jardin public et maintenant, depuis deux ans, on est ici. Et ça vous plaît, la Bastide ? En tout cas, je peux vous dire que votre fils, il aime le basket. Oui, oui, c'est sûr. Il me l'a dit. Merci, merci Emma. On va terminer l'émission avec mes copines. On va aller les voir. Regardez comme c'est joli. Il y a deux générations qui s'affrontent. Des petits qui courent et des dames d'un certain âge. Bonjour, mesdames. Comment vous appelez-vous ? Huguette. Huguette et ? Janine. Janine, mais Janine, elle ne veut pas parler. Madame Mazot. Ça va, Madame Mazot ? Ça va. Impeccable. Impeccable. Oh, elle rougit. Il ne faut pas avoir peur. Ça va, Huguette ? Oui. Il paraît que vous, vous êtes là. On m'a dit. Elles, elles sont là tous les vendredis. Elles sont là. Elles vivent l'événement. Bien sûr, on n'a plus que ça à faire. Oui, mais vous pourriez faire autre chose. Vous pourriez regarder Question pour un champion. Ah, ça y est, je l'ai regardé. Ah, bah oui. Le monsieur de l'Aquitaine qui a gagné. Ah, bah, alors, vous voyez, l'Aquitaine est décidément partout, même dans Question pour un champion. On salue nos confrères de France Télévisions. Il vous plaît ce quartier ? Ah, oui. Vous le connaissez depuis toujours ? Depuis 41 ans. Et j'ai des vues, là. Ah, et là, il y a le copain. En tout cas, vous êtes heureuse dans ce quartier ? Mais oui. Est-ce qu'il a évolué en bien ? Comment ? Il évolue bien, ce quartier ? Non. Ouh là ! Je sens qu'on en aurait des choses à dire. Bon, en tout cas, vous êtes contente de ces pique-niques. Vous êtes contente de ces pique-niques ? Hein ? Vous êtes contente de ces pique-niques, de ces soirées comme ça ? Ah, oui. Ça nous fait un peu de distraction. Merci, mesdames. Allez, on va terminer l'émission avec un petit groupe ici qui va mettre l'animation. Les pique-niques de quartier, c'est ce vendredi soir. Mais ici, vous l'avez compris, jusqu'au mois d'octobre, je vous conseille vivement, même avec une petite laine, de venir faire la fête dans ce coin de Bordeaux-Bastille, la place Calix-Camel, où on le voit, il y a un vrai lien, il y a aussi des râleurs, il y a des choses qui ne vont pas. On ne vit pas dans un monde de bisounours, mais quelques minutes de fraîcheur dans cette actualité lourde, ça fait du bien. Bonne semaine sur TV7. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada